Musique Alors bonjour, je m'appelle Minaïdi, j'ai 40 ans, je suis la toute jeune secrétaire de section de Carpentras dans le Vaucluse et je suis encartée depuis avril 2016, après avoir été pendant très longtemps une sympathisante du Parti communiste et j'ai fait la campagne des régionales en tant que militante engagée. J'ai toujours été proche effectivement du Parti communiste, mais mon engagement s'est fait par rapport à mon attachement aujourd'hui au combat, au combat pour nos droits. Je suis moi-même une ex du monde du transport, donc je connais ce qu'est la vie professionnelle, des vies très dures. J'ai eu la chance, moi je dis que c'est la chance d'avoir un métier où j'ai eu en contact des gens de diverses catégories socioprofessionnelles, j'ai connu des gens qui étaient dans des souffrances personnelles, professionnelles, financières et ça a été quelque chose de très compliqué pour moi puisqu'en fait j'ai fait un burn-out et après quelques années de travail, je me suis rendu compte que c'était par rapport aux valeurs. Quand on est dans le transport, on exploite quelque part, on court, les gens commandent, il faut qu'ils soient livrés, à côté de ça on oublie qu'il y a l'humain. Et à côté de ça j'ai eu la chance de rencontrer Fabienne Aloui, qui est notre secrétaire départementale sur les réseaux sociaux, et ça a été pour moi une occasion de mon groupe qu'en fait j'étais communiste mais sans le savoir, parce que je n'avais pas eu la chance de rencontrer des communistes et que dans mon imaginaire, j'avais une image complètement différente de ce qu'est la réalité. Donc on a travaillé ensemble, on est devenu amis, je l'ai accompagné à sa demande sur les élections régionales, sur une liste coopérative avec les maires et ça a été effectivement pour moi un choc parce que je me suis rendu compte que j'étais communiste et que ces valeurs qui sont prônées par le communisme aujourd'hui correspondent à ce que j'ai envie de transmettre, surtout à mes enfants qui sont en bas âge et que j'ai envie d'apporter mes compétences, mon expérience à ce parti pour construire quelque chose de durable et avancer. Alors moi c'est mon premier congrès donc j'attends qu'on échange, qu'on reparte sur des bases communes parce que moi ce qui m'a touchée effectivement, il y a eu l'humain d'abord il y a quelques années, mais là le temps du commun c'est important parce que le commun c'est se dire qu'en fait finalement malgré toutes nos différences, on a un seul plus commun. Et je pense qu'aujourd'hui notre parti est confronté à pas mal d'enjeux, je ne vais même pas parler des enjeux présidentiels parce que pour moi j'ai réussi même secondaire. C'est notre positionnement par rapport au combat d'aujourd'hui, le combat pour l'égalité, on a la loi de travail qui est là, qui nécessite et qui nous mobilise énormément, mais il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire quelle société on veut construire, quelle valeur on veut donner. Et donc moi j'attends ici des réponses sur la ligne, surtout la ligne conductrice, et depuis quelques minutes on écoute et c'est vrai qu'on trouve des pistes de réflexion. Mais j'attends vraiment qu'on parte avec cette motivation et surtout une ligne de travail et savoir où on va encore une fois. Je trouve que ce commun, c'est bien de temps en temps de se retrouver, même si c'est entre nous, pour être encore plus solide, pour affronter effectivement les autres, parce qu'aujourd'hui on est retourné dans une période de lutte et je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'on se retrouve. Donc j'attends beaucoup de partage, d'échange et surtout qu'on reparte sur des bases communes et ensemble.